Bonjour à toutes et à tous, comme il l'a dit, je me nomme Fatoulaï Baïdiop, je suis journaliste à la Sainte-TV. Je suis la vice-présidente chargée de la communication et de la formation. Bonjour à vous, monsieur le maire. Bonjour également aux conseillers municipaux, à vos collaborateurs, aux délégués de quartier, aux comités de gestion des écoles, aux AEC, aux mouvements de jeunes, aux dignitaires, aux services des eaux et forêts, aux aires marines protégées, donc au comité technique, pétrole et gaz, à nos partenaires qui sont ici présents. Je veux nommer AGE, Action pour la justice environnementale et naturelle justice, et les représentants du ministère de l'Environnement. Également, bonjour à tous les membres d'AGE-TREP, ces membres très actifs. Vous le savez, monsieur le maire, AGE-TREP est une association qui a été créée dans le but de mieux informer sur les questions relatives à l'environnement. On sait, nous sommes dans un contexte où les changements climatiques sont en train de décimer les côtes, les changements climatiques sont en train de dégrader les sols. On le sait ici à Kayar, il y a beaucoup de problèmes liés à la sanisation des sols, à des pollutions qui sont là. Et aujourd'hui, avec l'exploitation du pétrole et du gaz, on s'est dit pourquoi pas, aujourd'hui, venir ici au niveau de Kayar. Peut-être, souvent, nous avons l'habitude d'être de l'autre côté, de venir avec nos caméras, nos micros, pour suivre les autorités, faire des reboisements. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Parce que nous, nous sommes des journalistes, certes, qui ont pour rôle d'informer, mais on s'est dit que nous sommes d'abord des citoyens. Et nous devons, en tant que journalistes, poser des actes citoyens, d'être des journalistes engagés, des journalistes citoyens, et peut-être dans le secteur où nous évoluons, qui est le secteur de l'environnement, mais également des industries extractives, qui demandent aussi beaucoup de responsabilités. Et ces responsabilités-là, nous, nous avons pris la responsabilité de prendre ces responsabilités-là. Parce qu'on s'est dit qu'il y a l'exploitation du pétrole, du gaz, qui donne beaucoup d'opportunités socio-économiques. Mais également, il y a eu des impacts vraiment environnementaux. Et on sait qu'aussi, au niveau de Kayar, il y a des activités qui sont des activités génératrices de revenus, qui sont la pêche, qui sont également l'agriculture. Et depuis pas mal de temps, ces activités-là sont en disgrâce à cause des changements climatiques. Et avec l'exploitation du gaz, l'inquiétude est grande, mais également les attentes sont fortes. C'est pourquoi nous, membres à JITREP, on s'est dit, oui, il faut informer, mais ça ne suffit pas. Il faut que nous passons de la parole à l'acte, de la théorie à la pratique. Parce que nous avons eu à organiser une journée pour parler de l'arboriculture, quel rendement que cela peut avoir pour le Sénégal et pour l'autosuffisance alimentaire. Mais on s'est dit, maintenant, on va aller vers l'acte. Et ça a été concrétisé grâce à M. le maire, à sa volonté, à sa détermination, mais également grâce à sa volonté de vouloir faire de Kayar peut-être un arbre de paix. Parce qu'on le sait, Kayar est confronté à beaucoup, beaucoup de pollution. On l'a cité tout à l'heure. Donc, le gaz, oui, ça offre beaucoup d'opportunités, mais il faut également parler des impacts que cela peut engendrer. Parce que Kayar, tout le monde sait que Kayar est une localité où la pêche était très importante. On nous parlait des tonnes et des tonnes de poissons, de stocks de poissons. Mais maintenant, il est difficile pour ces pêcheurs-là de trouver du poisson. Il est difficile pour les femmes transformatrices de trouver du poisson. Et on ne peut pas parler de l'exploitation du gaz sans autant parler de l'environnement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de procéder à cette activité de reboisement. Comme vous l'avez dit, avec les eaux et forêts, avec le ministère déjà, qui nous a toujours accompagnés depuis le début, qui a cru en nous, qui nous a accompagnés avec notre première activité où il y avait la présence même du ministre de l'Environnement qui a été là, qui nous a soutenus et qui nous a aussi donné également de la volonté pour poursuivre parce qu'il a dit qu'il va faire de nous un de ses partenaires les plus précieux. Donc, c'est en ce sens que nous avons organisé cette rencontre-là, cette activité-là. Pour remercier également les eaux et forêts à travers les pépinières de Mbao qui nous ont donné aussi des plans avec les eaux et forêts de Bayard. On a pu mobiliser un 500 plan que nous avons remis à la mairie de Caillard. Peut-être que c'est inédit parce que c'est la première fois que des journalistes s'adonnent à cette activité-là parce que nous avons l'habitude de couvrir cela. Mais aujourd'hui, nous sommes acteurs, nous sommes des citoyens et nous comptons également poursuivre cela avec d'autres mairies qui le souhaitent pour qu'on puisse travailler pour aussi assurer le développement durable. Parce qu'on le sait, le reboisement est très important. parce qu'aussi, de la verdure, ça c'est très important pour la séquestration carbone et ça peut lutter aussi aux pollutions confrontées par Bayard. Donc, on est là pour ça, pour ne pas monopoliser la parole. Peut-être que ce que nous demandons aux populations de Bayard, c'est d'assurer le suivi parce que les eaux et forêts ne vont pas me démentir parce que l'arbre a besoin de vie. L'arbre a besoin de vie. Et la vie, ce n'est rien d'autre que de l'eau, de la lumière, de l'énergie, des soins. Et je pense que si aujourd'hui les populations de Bayard vont bien prendre soin de ces arbres, peut-être l'année prochaine, nous allons venir avec fierté pour nous dire que les arbres-là ont été plantés grâce aux journalistes de la GITREP. Donc, je vous remercie. Et nous voulons également, avant de terminer, remercier les partenaires qui nous ont vraiment appuyés par rapport à cette activité-là. Je veux nommer le capitaine Djibril Kaïta, Kaïta Djidjou, adjoint au conservateur de l'air marine protégé de Kayar, le sergent Elhaji Malik Baldé de la brigade des eaux et forêts de Bayard, qui aussi nous a offert 200 pieds d'arbres fruitiers et ombragés. Je le précise, il y a eu des arbres fruitiers et ombragés parce que l'ombre, c'est bon, mais aussi, c'est mieux encore si les populations peuvent bénéficier de ces arbres-là pour l'alimentation, mais également pour des activités génératrices de revenus. Et également que les activités, on les a menées à Kayar pour qu'au moins que les écoles puissent en bénéficier, qu'on puisse trouver ces arbres-là dans les jardins publics, dans les artères et autres. Et donc, nous remercions également le maire de Kayar, voilà, sous l'intuition et la diligence du maire, M. Alimdoui et son équipe, qui a été vraiment le principal maître d'oeuvre de cette activité. Merci beaucoup, M. le maire. Et on souhaite que les autres maires puissent copier ce que vous êtes en train de faire parce que je pense que, comme vous l'avez dit l'autre fois, pour motiver les populations, vous avez même organisé, vous avez pu sanctionner des personnes positivement qui ont pu prendre soin de leur arbre. Ça, c'est quelque chose vraiment de bien. Voilà, donc, remercier vivement le livre d'un colonel Antoine Tchaou et la pépinière de Mbao. Remercier nos consultants qui sont ici également. Merci à vous. Merci d'être à nos côtés, à GIE, mais également Naturel Justice et notre consultant d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était tout. Je m'excuse d'être longue. Voilà, et remercier également le bureau, vraiment, qui a fait un travail de titan pour que cette journée-là puisse avoir lieu à sa tête, M. le Président, donc Abdou Diouf, mais également à tout le bureau, je ne peux pas nommer, mais à tout le bureau. Donc, merci, merci, et merci encore pour les femmes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.